Alors maintenant on va voir l'exploration de la coagulation. Alors avant toute exploration, dans l'hémosase, il faut toujours commencer par le contexte clinique, l'interrogatoire et l'examen clinique. Bien sûr, on a la coagulation, peut être le sujet soit d'un contexte hémorragique, les syndromes hémorragiques, surtout les déficits en facteurs, mais aussi on a, puisqu'on parle de la coagulation en général, aussi on peut avoir une anomalie de la régulation de la coagulation et on peut tomber dans le contexte thrombotique. C'est-à-dire avant toute exploration de la coagulation, il faut savoir le contexte, les manifestations cliniques de cette anomalie. Alors dans le contexte des maladies hémorragiques, les troubles de la coagulation se traduisent généralement par des hématomes, qui sont des collections de sang et parfois même on a des particularités de ces hématomes, par exemple dans le contexte de l'hémophilie, on a ce qu'on appelle des hémarthroses, des hémorragies dans l'articulation. Bien sûr il faut décrire ces manifestations, est-ce qu'elles sont spontanées ou après un traumatisme, et bien sûr chercher dans l'histoire du patient et même dans les antécédents dans la famille. Bien sûr il faut tenir en compte même aussi le contexte clinique et aussi même le contexte iatrogène thérapeutique, si jamais on a le patient, il prend des médicaments qui influencent sur la coagulation. Je donne un exemple, par exemple on peut avoir un contexte hémorragique suite à un accident ou un surdosage par les anticoagulants, surtout les AVEC qu'on a déjà cités. Bien sûr, dans le contexte de thrombose, lorsqu'on a un problème au niveau de la coagulation, normalement on doit définir tout ce qui est des thromboses acquises et des thromboses constitutionnelles. C'est ce qu'on appelle la prédisposition aux thromboses, c'est ce qu'on appelle une thrombophilie, et en fait généralement elle est due à un déficit congénital en inhibiteur de la coagulation. D'accord ? Alors, pour faire l'exploration, bien sûr, on fait ou on réalise un prélèvement. Alors, le prélèvement qu'on réalise pour faire l'exploration de la coagulation, on fait un prélèvement sur tube citraté, les tubes avec bouchons bleus. En fait, il y a beaucoup de recommandations de ces conditions préanalytiques de la coagulation. Il y a beaucoup de comprendre comment on doit faire le prélèvement. L'ordre de tube de coagulation, si on doit faire beaucoup de prélèvement, normalement toujours le tube de citraté, soit si on a seulement un bilan d'hémostase, alors on fait le prélèvement direct en premier lieu le tube citraté. Mais si jamais on a un bilan biochimique, NFS, normalement le tube de l'hémostase doit être le deuxième après le tube sec. Après le tube sec. Ce n'est pas normalement. On ne doit pas faire par exemple le DTA puis après le citraté. Non, toujours le citraté, il précède le DTA. Et normalement, on le met pour faire le prélèvement après le tube sec. C'est qu'une chose importante et primordiale, j'insiste, dans la phase préanalytique, et vous êtes concerné par cette remarque. C'est que pour faire l'exploration, normalement on doit correctement remplir le tube. Comment ? C'est que le tube normalement de l'hémostase, toujours on indique sur le tube le niveau qui correspond au remplissage du tube. C'est-à-dire on ne doit pas sous-remplir le tube, ni sur-remplir le tube. Normalement, toujours on doit avoir une concordance entre le niveau indiqué sur le tube et le remplissage du tube. Pourquoi j'ai dit ça ? Parce que dans cette condition, qu'on peut interpréter les résultats après de l'exploration de la congulation. Si on ne respecte pas les conditions ou ces recommandations de remplissage du tube, normalement, si on réalise les explorations, sont ininterprétables. Parce que le niveau de remplissage, en fait, il donne une certaine concentration de citrate dans le prélèvement. D'accord ? Et si normalement on remplit mal, soit on sur-remplit ou on sur-remplit, on change cette concentration de citrate dans le prélèvement, et par conséquent, on aura des conditions, le plasma sera, je dirais, on aura une erreur de concentration de citrate dans le plasma qu'on va préparer. Et normalement, on aura des conséquences sur la qualité des résultats des explorations de la coagulation. Pour être pratique, il faut respecter le niveau de remplissage de tubes. Pourquoi ? Parce que si on ne respecte pas le niveau de remplissage de tubes de prélèvement, on aura des résultats aberrants de la coagulation, de l'exploration de la coagulation. Alors, comme j'ai dit que l'exploration de la coagulation, on a deux niveaux, des bilans de première intention et des bilans de deuxième intention. Alors, les bilans de première intention sont le temps de QIC, le TCA et le fibrinogen, sont les bilans standards de première intention, de routine, de l'exploration de la coagulation. Alors, le temps de coagulation, comme j'ai déjà expliqué, c'est un temps de coagulation à 37 degrés et d'un plasma pauvre en plaquette recalcifié en présence d'un excès de la thromboplastie. Dans cette exploration, on utilise comme réactive la thromboplastie calcique. Et une fois qu'il est ajouté, la thromboplastie calcique, il va activer le 7. Puis après, le 10 avec son cofacteur, le 5 activé, ils vont activer le 2, la thrombine, et la thrombine va transformer le fibrinogène en fibrin. On aura le caillou. Et normalement, une fois qu'on repère le caillou, normalement, on arrête le chronomètre et on va voir la valeur de ce temps nécessaire pour avoir le caillou. Et comme j'ai dit, l'expression des résultats, soit on donne le temps de coagulation en seconde, mais ce qu'on utilise dans notre pratique hospitalière, c'est qu'on rend les résultats en pourcentage de TP. Alors, comment on peut donner la valeur qui correspond au temps de QX ? C'est qu'en fait, grâce à cette courbe dite de Tivolle, qu'on normalement, à partir du temps de QX qu'on a réalisé, qu'on a mesuré, on fait l'intersection avec la droite et on fait l'extrapolation sur les valeurs de TP. Et normalement, les valeurs de TP doivent être entre 70 et 100 %. J'ai dit qu'on doit donner un autre paramètre si le patient est sous AVK et parce que ce paramètre, c'est l'INR, l'indice de normalisation internationale, ce rapport de normalisation internationale, ratio ou rapport, c'est que, normalement, lorsqu'on instaure le traitement AVK, normalement, on a des fourchettes thérapeutiques cibles de cet INR. Et on contrôle l'INR pour faire le suivi des AVK pour voir est-ce que l'INR est dans la fourchette cible thérapeutique volue ou non. Et comme j'ai dit, dans chaque contexte de traitement par l'AVK, on a des INR cibles. Majoritairement, la plupart du temps, c'est que, normalement, on vise des valeurs entre 2 et 3 pour dire qu'on est efficace en AVK. Mais il y a, par exemple, les valvulopathies mitrales ou lorsqu'on a le contexte de prothèses valvulaires mécaniques, normalement, on peut aller jusqu'au 4,5 de l'INR comme une valeur cible. J'ai dit que l'INR, aussi, c'est un paramètre pour le suivi biologique des AVK, mais il existe d'autres paramètres et ils ont, je dirais, l'avantage, c'est qu'ils nous donnent une idée sur l'efficacité du traitement sur une longue durée. C'est la valeur du TTR, c'est le temps passé dans la zone thérapeutique ou la fourchette thérapeutique. En fait, comme j'ai dit, c'est qu'au cours du traitement, normalement, on réalise des INR et on peut, après une certaine prise ou une certaine mesure de l'INR, on peut tracer cette courbe pendant le traitement, la durée du traitement. Et, par exemple, dans cet exemple, normalement, la durée du traitement s'étale dans 133 jours et d'après la courbe qu'on a tracée en mesure de l'INR, c'est qu'on déduit ici que 13 jours ont été dans la fourchette et ici, on n'était pas dans la fourchette thérapeutique. Puis après, on est revenu dans la fourchette pendant 44 jours, puis après, on a raté la valeur, on est sous-dosé parce qu'on a l'INR et les ABC, puis après, on a repris pendant ces jours dans cette valeur cible. Et comment on calcule le TTR ? Le TTR, c'est le cumul des jours passés dans la fourchette thérapeutique de l'INR divisé sur la durée totale du traitement. Alors, ici, on a une valeur de TTR qui est à 45% et c'est une valeur au-dessous, elle est très loin de la valeur cible qui doit être à 70% pour dire qu'on est efficace, qu'on a bien maîtrisé ce médicament et qu'on était dans la dose efficace anticoagulante de l'AVEC. Le TCA, alors deuxième, ça c'est pour le temps de QIC, le TCA ou le temps de céphanie plus activateur et on a dit que c'est le temps de coagulation à 37 degrés Celsius parce qu'on travaille toujours dans un bain-marie, les tubes sont toujours mis dans un bain-marie à 37 degrés Celsius parce que ce sont des réactions enzymatiques qu'on doit toujours favoriser les conditions optimales de température, recalcifiées en présence de céphalie activateur de la phase contact et comme j'ai dit que dans cette exploration on utilise les propriétés d'activation des facteurs de phase contact de la coagulation. Alors lorsque l'activateur c'est le kaolin, on parle de TCK, si jamais vous entendez par TCK, c'est un TCK particulier, c'est un TCA réalisé par l'activateur qui est le kaolin. Alors voilà, normalement on met le plasma volume égal avec le réactif qui est le céphaline plus l'activateur et on laisse incuber pendant 3 minutes. Pendant ces 3 minutes, on a l'activation de ces facteurs de phase contact et comme j'ai dit, ça commence par une activation autonome de 12 qui va activer la précalicriine qui est en liaison avec son cofacteur kinogénopan moléculaire et il va activer la précalicriine en calicriine. Calicriine, il va re-activer, il va activer d'autres molécules de facteur 12 et comme ça on aura cumul de 12 activés. Et avec le temps, on a le 12 activé, il va activer le 11. Et en fait, avec ces cycles ou ces boucles d'activation, on aura avec le temps un cumul en facteur 11 activé pendant ces 3 minutes. Alors à la fin de ces 3 minutes, on ajoute le calcium. Alors une fois que j'ajoute le calcium, je commence mon chronomètre et par conséquent, l'ajout de calcium va permettre à la progression de la coagulation de telle sorte que le 12, il va activer le 9 activé. En présence de son cofacteur, le 8 activé, il va activer le 10 et le 10 activé. En présence de son cofacteur, le 5 activé, il va activer la protrombine en thrombine, le 2 activé. Et le 2 activé, il va activer le fibrinogène, il va transformer le fibrinogène en fibrin. D'accord ? Et comme j'ai dit que les résultats sont exprimés sous forme d'un rapport, toujours on doit rendre les résultats sous forme de rapport et dans le contexte physiologique, un TCA témoin, le rapport TCA témoin, pardon, TCA malade sur TCA témoin doit être toujours inférieur ou égal à 1,2. Un rapport supérieur à 1,2 correspond à un allongement correspond à un allongement de cette voie, la voie endogène ou intrinsèque de la coagulation in vitro. C'est vrai, comme j'ai dit, cette valeur 1,2, elle est, bon, généralement, elle est réservée pour les adultes. Pourquoi j'ai dit ? Parce que, en fait, dans l'âge pédiatrique, surtout l'âge de nouveau-né, normalement, on peut aller d'une façon physiologique et compréhensible à des rapports qui peuvent aller jusqu'au 1,6. Mais c'est normal dans ce contexte. Mais chez les adultes, le rapport doit être inférieur ou égal à 1,2. Autre chose, c'est que toujours dans l'exploration de première intention, on peut faire le dosage du fibrinogène. Bon, on a plusieurs méthodes qu'on a déjà citées dans l'hémossaseur primaire. Alors, généralement, en routine, on utilise cette méthode de Vangloss qui est un dosage chronométrique du fibrinogène et les valeurs du fibrinogène sont entre 2 et 4 grammes par litre. Alors, si jamais on repère une anomalie, un allongement de ces voies de coagulation, normalement, on doit l'interpréter dans un contexte clinique, bien entendu. Si jamais, par exemple, le patient est sous AVK, c'est très normal de trouver les temps de coagulation allongés. Pourquoi ? Parce que les AVK, ils vont inhiber la synthèse des facteurs de coagulation vitamino-K dépendants et par conséquent, on aura une diminution de leur production, leur concentration, leur activité et par conséquent, on aura un allongement de temps de cuic et de TCA. c'est très évident. Aussi, dans le contexte de l'insuffisance hépatocellulaire, si quelqu'un, dans le contexte d'insuffisance hépatocellulaire, on n'aura pas cette réaction de carboxylation des facteurs vitamino-K dépendants et par conséquent, on aura moins de production par conséquent, si on réalise. Mais si jamais on n'a pas ce contexte et on suspecte qu'on a un problème des facteurs de coagulation, on peut avoir soit un problème qualitatif ou quantitatif, là, on passe aux explorations de deuxième intention et là, on peut faire ce qu'on appelle les dosages d'activité des facteurs de coagulation. Alors, tout ça, normalement, on peut, les bilans de première intention, surtout, on les utilise soit dans un contexte bilan préopératif ou avant une endoscopie, une exploration, mais, ou dans un contexte des syndromes hémorragiques. Mais aussi, on associe aussi dans cette exploration, dans ce chapitre d'exploration, aussi les explorations des anomalies en général de la coagulation. Alors, après avoir vu les explorations de la coagulation et surtout, on a recours à cette exploration dans les contextes de l'hémorragie. Aussi, on peut avoir des problèmes, on ne peut pas avoir des problèmes de la coagulation, mais cette fois-ci au niveau des inhibiteurs. Alors, si on a jamais un problème au niveau des inhibiteurs, on peut avoir, ça donne le contexte de thrombose. C'est pour ça, dans ces explorations de thrombose ou des anomalies de la coagulation issu des anomalies ou problèmes au niveau des inhibiteurs, on fait ce qu'on appelle le bilan de thrombophilie. Ça consiste à faire le dosage ou l'activité de l'antithrombine, de la protéine C, de la protéine S. Aussi, même, on recherche d'autres, on a dans ce bilan, on a recours à chercher certaines mutations, sur la mutation de 5 Leiden. En fait, c'est une mutation qui va donner un sein qui est anormal, qui est résistant à l'action de la protéine C activée. Aussi, on a autre mutation, c'est la mutation aussi de 20201 du facteur Wilt, même, on parle de mutation de Leiden, en fait, c'est une mutation qui va donner, la mutation va générer une production excessive en protéines, en thrombines, et par conséquent, cette présence très excessive de la thrombine, ça prédispose aux thromboses. Aussi, on a même un contexte qui s'appelle le syndrome des antiphospholipides, aussi, on peut ajouter cette exploration ou des antiphospholipides dans le contexte de thrombose, parce que c'est un contexte où on a une protection des anticorps qui reconnaissent des phospholipides ou des protéines qui lient aux phospholipides et qui, dans ce contexte, ils donnent une tendance, une prédisposition aux thromboses. Voilà, si je résume, l'exploration de la corrélation, on a des premières et des deuxièmes intentions, surtout la première intention, si on veut faire une exploration de la corrélation, on fait un temps de QIC qu'on peut exprimer soit surtout en pourcentage de TP ou en seconde et lorsque le patient est sous AVK, normalement, on doit donner le paramètre de l'INR aussi, voire même si on peut faire ça, le TTR et aussi, on peut faire le TCA, l'exploration de TCA et qu'on donne les résultats sous forme d'un rapport TCA malade sur TCA témoin et on utilise le TCA pour la surveillance biologique de l'héparine non fractionnée d'une façon générale et dans le contexte, si on a le contexte, ça surtout, on l'utilise comme j'ai dit dans les bilans standards préopératoires avant une exploration pour regarder c'est une en fait, c'est une étude globale générale de la coagulation mais aussi et surtout lorsqu'on a on fait ces bilans si on est dans un contexte hémorragique mais puisque l'anomalie on a une autre version de l'anomalie de la coagulation c'est que si on a un problème au niveau des inhibiteurs de la coagulation alors dans ce contexte on aura on aura une prédisposition aux thromboses et dans le contexte de thromboses on a ces explorations ces bilans c'est qu'on fait le dosage des inhibiteurs physiologiques de la coagulation à savoir l'antithrombine la protéine C et la protéine S mais toujours dans ce contexte de thromboses et en liaison avec l'hémossase alors on a des circonstances on a deux mutations c'est la mutation de Saint-Kleiden et le 2-Liden qui va le premier Saint-Kleiden va nous donner la mutation donne un facteur 5 qui est résistant à l'action de la protéine C activée et le 2-Liden ou le 20210 c'est que la mutation donne une production très excessive de la thrombine et comme ça une concentration excessive de la thrombine et ça prédispose aux thromboses et on peut rajouter aussi avec ce bilan l'exploration du syndrome ce qu'on appelle le syndrome des antiphospholépides et comme ça je termine l'exploration de la coagulation et je termine le chapitre de la coagulation et je crois dans la dernière séance on a déjà démarré on a déjà expliqué la fibrinolyse et on a dit que la fibrinolyse il vient pour enlever l'excès de la fibrine et il est produit au cours de la coagulation pour toujours garder une perméabilité du vaisseau et comme les autres temps la fibrinolyse il a des acteurs alors l'acteur principal de la la fibrinolyse c'est le plasminogène c'est une protéine une fois il est activé il devient plasmine et la plasmine c'est elle qui est responsable de la dégradation de la fibrine de la dégradation de fibrinol alors il donne plusieurs produits de dégradation parmi ces produits spécifiques de la dégradation par la plasmine par la plasmine c'est les didimers on a bien expliqué comment on peut obtenir ces didimers présence de didimers présence dit que on avait une fibrinoformation alors l'activation de cette plasminogène alors normalement on a des activateurs des activateurs du plasminogène le plus important c'est le TPA c'est un TPA ça veut dire activateur tissulaire du plasminogène aussi on peut ajouter un autre qui est le système du l'urokinase aussi il active le plasminogène en plasmine pour comme tout process physiologique on a comme on a des activateurs ou des accélérateurs d'un process aussi on a des pour le maîtriser bien sûr et pour travailler ou pour que les choses se déroulent en équilibre on a des inhibiteurs alors parmi les inhibiteurs les plus majeurs impliqués dans le système fibrinoïs on dit aussi système plasminogène c'est le PAI ou l'inhibiteur de l'activateur du plasminogène en fait il régule l'action de TPA l'activateur tissulaire du plasminogène sur le plasminogène il existe d'autres pardon il existe d'autres inhibiteurs comme le alpha-2-antiplasmine aussi on a même on a des inhibiteurs du fibrinogène aussi comme le HRGP et aussi on a le TAFI ce sont des inhibiteurs de la fibrinoïse alors l'exploration de la fibrinoïse on peut le faire par des tests globaux mais le test le plus spécifique c'est le dosage il existe c'est le dosage des dîmères et comme j'ai dit que la présence des dîmères c'est un témoin de l'action de la plasmine sur les filaments ou les fibres de la fibrine aussi on a d'autres tests toujours dans l'exploration de la fibrine on peut faire le dosage soit des acteurs activateurs ou l'acteur inhibiteur dans ce système alors après avoir vu les différents les différents tons de l'hémosase l'hémosase primaire la coagulation la fibrinolyse ces explorations maintenant on va voir dans ce chapitre quelques variations des tons de la coagulation le temps de cuic et le TCA alors on va voir les circonstances d'un allongement du isolé de temps de cuic et un TCA normal c'est à dire le TCA il est normal mais un allongement un allongement de temps de cuic alors la première chose à évoquer dans ces situations c'est le déficit en facteur 7 bien sûr si on a si on a un problème de facteur alors si le TCA il est normal et le temps de cuic il est il est allongé puisque les deux il explore il explore le tronc commun formé de facteurs 10 et 5 2 et le ciberinogène puisque le TCA il est normal normalement ces facteurs ils n'ont pas de particularité et puisque le temps de cuic il est allongé alors ça veut dire que peut-être on a le problème c'est on doit évoquer en fait on doit évoquer le déficit en facteur 7 aussi on a cette situation lorsqu'on démarre au début du traitement de l'AVK mais aussi si on a une insuffisance hépatocellulaire modérée deuxième pardon la situation on a un allongement isolé de TCA un allongement isolé de TCA c'est à dire le temps de cuic il est normal dans ce cas la première chose à évoquer est-ce qu'on doit poser la question est-ce que le patient n'est pas sous zéparine parce que les zéparines ils allongent le TCA ils n'allongent pas le temps de cuic et d'ailleurs on trouve souvent certains prélèvements surtout de la réanimation les patients sont sous zéparine et lorsqu'on réalise le TCA on les trouve allongés et lorsqu'on contacte le service on leur dit que le TCA il est allongé est-ce qu'il a un problème hémorragique ou un déficit ou un facteur de cette voie puisqu'ils nous disent non il n'a rien mais en fait lorsqu'on cherche dans les traitements qu'il reçoit on trouve que le patient il est sous zéparine alors la première chose à évoquer devant un TCA surtout au milieu hospitalier est-ce que le patient il est sous zéparine non fractionnée ou non est-ce que le patient il est sous zéparine non fractionnée ou pas et d'ailleurs nous avons déjà cité que le TCA c'est un moyen de suivi de l'éthicacité du traitement par l'éparine non standard alors si dans ce cas que le TCA il est allongé et le temps de cuic il est normal ça veut dire que la voie explorée par le temps de cuic il est normal ça veut dire que la voie exogène il est normal c'est à dire le 7 le 10 le 5 le 2 et le fibrinogène ils sont ils sont normaux ça veut dire on a peut-être qu'il y a un problème au niveau des facteurs explorés seulement par le TCA qui sont le facteur 8 le facteur 9 le facteur 11 le facteur 12 le facteur qui nous gêne au point moléculaire et la précalécréine alors les déficits des déficits de précalécréine qui nous gêneront pour moléculaire et de 12 ne donnent pas des manifestations hémorragiques c'est à dire si on a des manifestations hémorragiques avec un TCA allongé isolé l'allongement isolé de TCA on peut écarter ça pourquoi ? parce que le déficit en ces facteurs même si il allonge le TCA il ne donne pas des manifestations hémorragiques comme on a déjà évoqué ce constat mais le déficit en 12 pardon en 11 et 8 et 9 non ça donne des manifestations hémorragiques et d'ailleurs le déficit en 8 c'est l'hémophilie A le déficit en 9 c'est l'hémophilie B et sachez que aussi même le déficit en facteur 11 on appelle ça l'hémophilie C l'hémophilie C c'est le cas de déficit en facteur 11 chose importante c'est que si on a le TCA qui est allongé normalement on trouve et on trouve on pousse là dans un contexte de manifestation hémorragique et on pousse les explorations en dosant l'activité des facteurs on trouve une activité de facteur 8 et elle est effondrée alors à ce moment on ne peut pas conclure à 100% qu'on est devant qu'on est dans le contexte de l'hémophilie A non normalement toujours on doit faire un diagnostic différentiel avec la maladie de Willbrand nous avons déjà dit que le facteur de Willbrand dans le plasma il transporte le facteur 8 et cette liaison de 8 avec le Willbrand il confère au 8 une protection contre la protéolyse plasmatique c'est à dire dans le cas où on a un déficit en facteur 8 voire même parfois la liaison est anormale tellement le facteur 8 n'arrive pas parfois le facteur 8 c'est une anomalie de Willbrand c'est qu'il n'arrive pas à se lier à faire une liaison avec le facteur 8 alors c'est quoi le résultat ou la conséquence c'est que le 8 il va se trouver si on a le facteur 8 il est déficitaire ou il ne peut pas se lier avec le 8 alors le 8 il va se trouver libre dans le plasma et cette conformation ou ce statut ce statut libre va exposer le 8 à la protéolyse plasmatique et par conséquent on aura dégradation de 8 et par conséquent on aura diminution de la teneur plasmatique en 8 et par conséquent diminution de son activité et par conséquent on aura un temps de TCA qui sera allongé suite au déficit ou diminution de l'activité de 8 alors dans le cas de si on trouve une activité de 8 il est diminué normalement c'est obligatoire on doit parce que ce sont deux maladies différentes on doit faire le dosage ou l'exploration de 8 de factor will brand pour bien sûr différencier pour faire la part des choses est-ce qu'on est devant une hémophilie où on est devant la maladie will brand certainement il y a les critères ou les particularités cliniques ou les syndromes hémorragiques de 8 et de will brand il est différent mais comme toujours dans l'approche diagnostique des deux maladies on doit on doit réaliser aussi bien l'activité de 8 mais aussi on doit explorer le facteur de facteur de will brand d'accord je résume si le TCA il est allongé première chose à évoquer est-ce que le patient il est sous éparine ou non surtout dans le milieu hospitalier et surtout si le patient il vient de la réanimation deuxième chose c'est qu'on a l'allongement isolé ça normalement on peut orienter notre exploration sur les facteurs explorés seulement par le TCA qui sont le 8 le 9 le 11 le 12 précalicrines qui nous gêne ces trois derniers facteurs le kininogène le repos moléculaire et la précalicrines et le 12 ce sont même le déficit de ces facteurs ils donnent c'est vrai ils donnent un allongement de TCA mais ils ne donnent pas des manifestations hémorragiques c'est-à-dire dans notre exploration on sera guidé par le contexte clinique ou le type de syndrome hémorragique du patient si son TCA il est allongé on a vu les circonstances qu'on peut avoir dans le contexte où on a un allongement isolé de TCA c'est-à-dire un temps de cuit qui est normal c'est le traitement par l'héparine le déficit en facteurs 8, 9, 11 et les facteurs de la phase contact mais aussi on peut avoir un allongement isolé de TCA avec certains réactifs de TCA lorsqu'on a la présence d'un anticorps circulant type antiphospholipide ce sont des anticorps qu'on trouve dans le contexte de syndrome antiphospholipide alors on peut évoquer ce contexte lorsqu'on a un allongement isolé de TCA alors troisième situation c'est le cas où on a l'allongement des deux temps de coagulation le temps de cuic et le TCA on peut voir ça dans le contexte d'insuffisance hépatocellulaire c'est normal parce que la majorité des facteurs sont synthétisés au niveau du foie et par conséquent on aura les conséquences sur les deux temps puisque les facteurs impliqués dans les deux voies de coagulation in vitro ils sont synthétisés au niveau du foie et si jamais on a un contexte d'insuffisance hépatocellulaire sévère on aura les conséquences sur les deux temps voire même on a si on a le contexte d'un patient sous AVK avec le temps bien sûr on aura les conséquences sur les deux temps parce que on a des bien sûr ça commence par le temps de cuic mais avec le temps lorsqu'on a l'instauration et l'équilibre de ce traitement on a le maintien de ce traitement avec le temps on aura les conséquences sur les deux temps sur le temps de cuic et le TCA parce que le temps de cuic il explore le 7 le 10 le 2 qui sont vitamine O4 dépendant mais aussi le TCA il explore le 9 le 10 et le 2 qui sont vitamine O4 dépendant et c'est normal lorsqu'on a l'instauration dans le temps et le maintien dans le temps de l'AVK on aura un allongement des deux temps le déficit en fibrinogène c'est normal le fibrinogène fait partie des acteurs du tronc commun de la coagulation et c'est normal si on a un déficit en fibrinogène qu'on aura l'allongement des deux temps parce que c'est en fait c'est le substrat final de trombine et c'est le point final des deux voies de l'activation de la coagulation in vitro parfois bien sûr toujours dans les facteurs de la voie commune de la coagulation alors en fibrinogène on peut aussi évoquer le contexte de déficit en 5 en 10 en 2 mais sachez parfois qu'on a des déficits combinés et suite duquel on aura l'allongement des deux temps par exemple on a c'est très exceptionnel très rare on a le contexte de le cas de l'hémophilie associé à un déficit du facteur 5 c'est à dire dans ce cas c'est pas comme un cas simple de l'hémophilie A on a seulement l'allongement de TCA et le temps de Q qui est normal non dans le cas on a le déficit du 5 avec le 8 avec le 5 alors on aura l'allongement des les deux temps de la coagulation c'est très rare c'est très exceptionnel mais elle existe aussi on aura l'allongement des deux temps de coagulation le temps de Q et le TCA dans le contexte de la CIVD c'est une coagulation intravascular disséminée caractérisée en fait on l'évoque devant l'allongement de TCA et l'allongement concomitant de TCA et de temps de Q alors pour clôturer cette partie de l'hémophilie on va finir par l'analyse de deux cas cliniques alors je commence par le premier bon le cas clinique c'est le cas clinique d'un adolescent de 17 ans qui fait des épistaxis abondants et à répétition à l'interrogatoire normalement voilà c'est le motif ces épistaxis et c'est le motif de sa consultation et à l'interrogatoire pour dire toujours normalement avant tout bilan il faut faire toujours l'interrogatoire et qu'il doit être très minutieux comme j'ai dit à l'interrogatoire il rapporte qu'il faisait des équimaux spontanés pendant son enfance c'est à dire il donne même l'histoire que ces manifestations hémorragiques datent même de son enfance et ça le fait de trouver qu'il y a des manifestations hémorragiques dans l'histoire du patient il a une grande valeur alors si on a ce contexte ça veut dire que c'est un événement c'est des manifestations qui ont duré dans le temps duré dans le temps et qui pourraient être un contexte d'une maladie congénitale d'accord aussi à ce niveau là de l'interrogatoire on doit typer au cours de ce contexte de l'examen clinique on type les manifestations hémorragiques alors le patient il rapporte des épistaxis et les épistaxis sont des manifestations hémorragiques cutanium muqueuse et qui si jamais on a un problème des acteurs de la congulation surtout ce sont des je veux dire que c'est ces manifestations hémorragiques qui orientent vers des anomalies de l'hémossage primaire généralement c'est des anomalies de l'hémossage primaire c'est à dire avec ces notions de des manifestations hémorragiques depuis l'enfance le type du syndrome hémorragique et même sa cinétique son abondance chez un sujet jeune tout ça sont intéressants et importants et ces éléments ils nous permettent de penser à une anomalie au niveau de l'hémossage primaire et c'est pour ça normalement même après dans notre exploration toujours on aura cette idée que peut-être ce patient peut-être fort probable ce patient il a un problème au niveau de l'hémossage primaire puisqu'il a ces éléments alors toujours on commence par un bilan standard alors on a réalisé une numération plaquette qui donne une numération à 200 000 par microlitre un chiffre qui est normal et même je peux ajouter que le frottis en gain n'a pas donné de particularité on fait le DTP l'expression de temps de cuic qui est à 100% ça veut dire que on a cette voie les facteurs explorés par cette voie ne donnent pas une anomalie à 100% ça veut dire qu'il est normal ça veut dire normalement on n'a pas un problème au niveau du 7 de 10 le 5 le 2 et le fibrinogène mais le TCA alors le TCA malade donne le temps de Stéphanie plus activateur il donne 38 secondes contre un TCA témoin à 25 et comme j'ai dit pour interpréter il faut calculer le rapport TCA malade sur TCA témoin alors le rapport TCA malade 38 sur 25 ça donne 1,52 1,52 pour lui c'est un adulte il est supérieur strictement supérieur à 1,2 alors on est devant un allongement un allongement isolé de TCA un allongement isolé de TCA deuxième chose le fibrinogène à 3 grammes par litre c'est une valeur qui est normale d'après ce bilan on peut dire qu'on est devant le bilan d'hémostase qu'on a réalisé oriente vers la situation d'un allongement isolé de TCA alors on peut écarter si jamais on peut écarter l'anomalie au niveau des voies explorées par le temps de cuic c'est-à-dire le 7 le 10 le 5 le 2 le fibrinogène et même le dosage de fibrinogène confirme qu'on n'a pas un problème au niveau de fibrinogène autre chose on peut dire que le TCA puisqu'on a une manifestation hémorragique ça oriente une anomalie au niveau de l'hémostase alors peut-être puisque le TCA il explore les facteurs de coagulation alors est-ce qu'on a est-ce qu'on peut on peut penser que peut-être on a un problème au niveau des facteurs de la coagulation pour expliquer ces manifestations hémorragiques alors on peut penser puisque le TCA il est allongé et le temps du QIC il est normal on peut dire que peut-être que c'est on a un problème au niveau du 8 peut-être du 9 peut-être de 11 et même les précalicréines qui nous gêne au pouvoir précalicréines qui nous gêne au pouvoir moléculaire et le 12 alors on peut écarter le 12 précalicréines et qui nous gêne parce qu'ils peuvent allonger le TCA mais on peut les écarter par le fait que le déficit de ces facteurs ne donne pas une manifestation hémorragique le patient notre patient de ce cas il a une manifestation hémorragique alors on peut écarter alors il nous reste le 9 le 8 et le le 8 le 9 et le 11 et même on peut évoquer bon on a une manifestation hémorragique est-ce qu'on peut penser à un déficit ou un problème au niveau du 13 le 13 aussi il donne des manifestations hémorragiques est-ce qu'on peut penser dans ce cas par ces données à un déficit en facteur 13 normalement non pourquoi parce que le déficit en 13 ne donne pas un allongement des temps de coagulation les temps de coagulation le temps de TCA n'explore pas le 13 dans le cas du déficit en 13 on a des temps normaux de TCA et de temps de et le temps de cuite d'accord alors maintenant on est devant cette situation seulement on va focaliser notre attention sur ces trois pour expliquer l'allongement de TCA à savoir le 8 le 9 et le 11 alors c'est pour ça on va réaliser en fait on va réaliser ce qu'on appelle le dosage de l'activité de ces facteurs alors on va trouver que les données sont là devant vous c'est qu'on a une activité correcte de 11 activité correcte de 9 mais on a une diminution de l'activité de 8 alors est-ce qu'on peut penser à une hémophilie non même si il est diminué on ne peut conclure qu'on est devant une hémophilie A sauf après ou après l'exploration du facteur devant Will-Band et comme j'ai dit qu'on peut avoir une anomalie de facteurs Will-Band et on aura les retombées sur le facteur 8 et les conséquences on va les voir sur le TCA alors pour ce patient lorsqu'on a exploré l'activité et l'antigène de Will-Band on a trouvé qu'ils sont effondrés et on peut expliquer alors là par ces données ou ces résultats il explique pourquoi on a un allongement isolé de TCA alors on a un allongement de TCA par une diminution de l'activité du facteur 8 suite pourquoi il est diminué l'activité de 8 parce qu'on a un déficit on a une diminution de l'antigène regardez l'antigène l'antigène est très diminué on a des valeurs entre 50 et 200 l'activité de l'antigène est très diminuée c'est à dire on a un déficit quantitatif de facteur 8 alors puisqu'on a un déficit en facteur 8 pardon un déficit en facteur devant 8 alors les conséquences c'est que le 8 ne va pas trouver assez de molécules de 8 pour se lier par conséquent il sera exposé à la protéolyse excessive une protéolyse excessif de 8 plasmatique et par conséquent le TCA il est allongé juste et deuxième chose qui oriente en fait qui oriente vers cette maladie de maladie de Wilbrand c'est qu'on a les manifestations on a la cutanéomyqueuse et ce sont généralement ce sont qui reflètent l'anomalie de l'hémostase primaire et d'ailleurs même l'hémophilie vous allez voir ça je pense dans les modules de pédiatrie normalement l'hémophilie se manifeste par des hémarthroses et on fait le diagnostic normalement dans la petite enfance d'accord alors c'est un cas de la maladie de Wilbrand type 1 la maladie de type 1 il est caractérisé par un déficit partiel de Wilbrand mais sachez qu'il y a d'autres types de maladies de Wilbrand on a le type 2 qui correspond à une anomalie qualitatif du facteur Wilbrand et le type 3 qui correspond à un déficit sévère voire zéro de production en facteur de Wilbrand bon c'est un cas qui illustre bien sûr la maladie de Wilbrand et les perturbations en fait les perturbations du bilan de la moustase de la coagulation le TCA dans la maladie de Wilbrand ici pour pour vous insister à bien explorer le contexte clinique l'examen clinique bien sûr et bien interpréter les résultats de de la moustase deuxième cas c'est une dame hospitalisée à la réanimation pour des troubles hémodynamiques en postpartum alors on réalise un bilan de la moustase on trouve qu'une numération plaque et terre on trouve une thrombopénie une numération plaque et terre à 60 000 par microlitre et bien sûr juste un rappel normalement c'est pas dans ce contexte parce que c'est pas le cas mais normalement toujours vous devez si jamais vous trouvez une thrombopénie il faut la vérifier vous devez trouver dans le compte rendu de l'hémogramme que la thrombopénie elle était bien vérifiée et que pour éliminer ce qu'on appelle les fausses thrombopénie n'est-ce pas ça on a déjà évoqué dans la partie de l'hématopoyèse et l'hémogramme alors le bilan des moustases il trouve une thrombopénie ici elle est vérifiée sur frottis on n'a pas trouvé sur le frottis les amas plaquettaires ou le satélisme plaquettaire ou des plaquettes de grande taille non c'est une vraie thrombopénie et le bilan des moustases il comprend un TP à 30% c'est à dire un temps de cuic qui est allongé on a un allongement de temps de cuic TCA malade 50 et T mois 26 ça fait presque 1,9 le rapport 1,9 et c'est un rapport TCA très allongé c'est à dire dans ce cas on a un allongement aussi bien le temps de cuic et le TCA le fibrinogène il est effondré 0,2 contre des valeurs entre 2 et 4 grammes par litre et on a fait aussi le dosage des didimers qui sont très augmentés très élevés on a un chiffre de 2 micro milligrammes par litre contre des valeurs qu'on doit les trouver inférieures à 0,5 milligrammes par litre alors en fait alors en fait ce contexte thrombopinie TCA et TCA et temps de cuic allongé fibrinogène effondré avec une didimers au-delà de 0,5 alors ça ça traduit le contexte qu'on appelle la coagulation intravasculaire disséminée surtout on les trouve dans les circonstances dont de la réanimation et en post-opératoire des chirurgies lourdes les chirurgies de l'obstétrie ou les chirurgies de traumato parfois des cas ils se compliquent par une CIVD alors c'est un syndrome d'activation pathologique de la coagulation et le plus souvent généralisé entraînant la formation excessive de la fibrine intravasculaire avec consommation excessive de plaquettes les conséquences c'est que ça donne ces micro-thrombus en fait les micro-thrombus ça donne des manifestations thrombotiques aussi en même temps c'est un contexte où lorsqu'on la CIVD et les biologiques cliniques ça donne des manifestations thrombotiques mais aussi des manifestations hémorragiques sous forme des échymoses très étendues des hémorragies cérébraux ménagères effectivement le contexte de la CIVD vraiment c'est un mauvais pronostic et si on ne le gère pas il peut mener au décès du patient ici dans ces illustrations pour illustrer ces échymoses très extensives et normalement dites en carte géographique très particulière très caractéristique de la CIVD mais en même temps on peut avoir les manifestations de nécrose de thrombus ici regardez les nécroses de l'extrémité des doigts voilà bon la CIVD en fait puisqu'on a ces dérèglements de la coagulation il donne en même temps des manifestations hémorragiques et des manifestations thrombotiques d'accord alors juste pour j'ai présenté ces deux cas pour bien sûr illustrer les circonstances pathologiques de l'hémostase et j'arrive à la fin de cette partie de l'hémostase alors on a vu la physiologie de ces différents temps de l'hémostase l'hémostase primaire l'hémostase secondaire et bien sûr et la fibrinolise alors dans l'hémostase vraiment la phase pré-analytique les résultats de l'hémostase de l'hémostase les résultats de l'exploration de l'hémostase ils dépendent beaucoup de la qualité de la phase pré-analytique pour vous s'il vous plaît ici veillez à ce que le prélèvement doit être bien prélevé et correctement rempli c'est très essentiel le remplissage de tubes pour bien sûr avoir pour interpréter les résultats de l'exploration de l'hémostase en général bien sûr on a vu les différents types de l'exploration pour l'hémostase primaire la coagulation et la fibrinolise qu'il faut bien sûr interpréter je reviens surtout pour l'exploration de la coagulation avec les bilans de première intention qui comprend le temps de QIC et le TCA et comment on présente les résultats et comment on interprète les résultats ça d'une part mais autre chose je crois que ce module il vous prépare pour d'autres modules pour le module de la pharmacologie le module de l'hématologie pas mal le module de la pathologie vasculaire vous allez utiliser ces notions et ces bilans pour au cours de ces modules juste une attention particulière c'est que en comprenant la physiologie de l'hémostase on a pu mettre en place pas mal de médicaments de l'hémostase en comprenant les mécanismes de l'activation de la plaquette maintenant on utilise des médicaments qui inhibent l'activation en inhibant le métabolisme de l'acide arachidonique l'examptible c'est les ANS surtout l'aspérine qu'on utilise comme un anti-agrégant plaquette l'aspérine ou l'acide acétyl salicylique qu'est-ce qu'il fait il inhibe les cyclooxygénales qui sont des enzymes impliquées dans le dans le métabolisme de le métabolisme de de l'acide arachidonique autre chose on utilise les AVK les antivitamines K dans la physiologie pour avoir des facteurs de coagulation fonctionnels ils subissent la carboxylation les facteurs vitamines K dépendant le 2 le 7 le 9 et le 10 ils subissent une carboxylation alors on utilise les AVK pour diminuer la synthèse de ces facteurs et par conséquent on lutte contre la thrombose et on donne un contexte de hypocoagulation qu'on utilise dans le traitement des thromboses autre chose par exemple pour la la fibrinolyse on utilise pour dégrader le thrombus dans le cas d'ischémie par exemple les AVC les accidents cérébrales vasculaires c'est ischémique c'est que il y a un bouchon qui s'est formé de thrombus alors on utilise pour gérer cette situation je crois dans les 6 heures ou dans les 8 heures après l'accident normalement on utilise on fait une fibrinolyse alors la fibrinolyse le produit utilisé sont des molécules comme des dérivés de la TPA pour dégrader le thrombus de fébrine voilà alors j'espère que ces supports ou ces vidéoconférences étaient utiles pour vous pour comprendre et j'attends vos questions dans le groupe et incha'Allah on va organiser la séance de révision dans laquelle on va corriger un type d'examen mais vous pouvez m'envoyer soit dans le groupe ou par mail vos questions et je vais essayer chaque mercredi je vais essayer de répondre à vos questions je vous remercie